Ces images sont particulièrement cruelles si vous les regardez depuis votre bureau, quelque part, dans une grande ville. Cette plage sublime n'est pas à l'autre bout du monde, elle est tout simplement sur l'île de Watt. Pour y accéder, il faudra marcher ou pédaler, alors rien de tel qu'un petit peu de potion magique pour prendre des forces. Sur cette île bretonne à quelques encablures de Quiberon, les vacanciers sont attendus, comme le Messie. C'est ce qui nous fait vivre, donc on les attend avec impatience. La saison maintenant est en courte, ça commence à partir du 14 juillet jusqu'à à peu près 26 août. Et il y a un creux de vagues entre fin juillet et début août, entre les juillettistes et les haoussiens. Ce navire rapide met l'île de Watt à moins d'une demi-heure de Quiberon. Et l'on peut croiser des vacanciers qui font partie du paysage, ils viennent ici depuis toujours. On adore ça parce qu'il n'y a pas de voiture. Et en plus c'est beau. Il y a des plages, tous les jours on peut changer de plage, en fonction du vent. On pêche, on ne mange que du poisson pendant un mois, mais du poisson qu'on a pêché. Et quelques homards qu'on achète. Voilà, c'est le bonheur et c'est les vacances. Et regardez, il fait beau en plus. C'est juste magnifique, la plage, la vue, puis c'est surtout calme, tranquille, sauvage. C'est le paradis. 257 habitants l'hiver, un petit peu plus l'été et de la place. Beaucoup de places pour poser sa serviette. Profiter du Farniente, tranquillement, sans être dérangé. On peut venir aussi avec son propre bateau. Pour l'hébergement, aucun problème. Il y a le camping municipal. Côté sécurité, les gendarmes sont là. Et les pompiers aussi. Voici leur mascotte. Mais déjà, le mêle-vent approche du port de l'île de Ouatt. La journée se termine. Le bateau fait maintenant route vers Quybron. Demain matin, de nouveaux vacanciers découvriront grâce à lui la beauté, la magie de l'île de Ouatt. Ah, ouais, 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 ouais. On reprends les vrais marins. On reprends les vrais marins. Merci.